Je vois beaucoup de personnes qui ont du mal à réaliser de la musique quotidiennement parce qu'ils considèrent qu'ils sont dans un environnement bruyant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément un studio qui est alloué uniquement à la musique, qui est isolé de leur logement. Donc à partir du moment où ils sont chez eux faire la musique, ils vont avoir des distractions, la famille, les enfants, les gens qui nous appellent au téléphone, etc. Moi, ce que je vais vous enseigner, c'est qu'avec le B.A.B. d'un ordinateur et uniquement des écouteurs, vous êtes déjà capable de réussir. Donc à partir de ce moment-là où vous êtes bien organisé, rien ne vous empêche de vous mettre dans un café, de vous mettre dans un environnement au calme. Vous pouvez aller faire un petit footing dans votre sac à dos, vous mettez votre sac. Hop, les écouteurs, un environnement agréable et ça suffit concrètement pour composer. Je vais vous apprendre également à monter votre propre Home Studio. Si vous avez une pièce qui est spécifique, je vais vous montrer comment créer l'acoustique et comment isoler concrètement ce logement, cette pièce, pour réaliser de la musique de qualité et pour être au calme par rapport aux distractions qu'on pourrait avoir. Donc il va falloir se couper un petit peu du monde, se remettre dans un environnement qui est agréable, dans lequel vous vous sentez bien. Et par rapport à ça, que ce soit en déplacement ou à l'endroit où vous avez décidé de faire votre musique, je vais vous montrer les deux techniques qui vont vous permettre d'être au calme et d'avoir un focus particulier pour faire de la musique au quotidien sur lequel vous éclatez avec justement les bonnes structures, les bonnes méthodes qui vont vous permettre de faire la musique de qualité.